Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La communauté hongroise d'un peu partout au pays s'est rassemblée à Saskatoon cette fin de semaine pour le 45e Festival hongrois de l'Ouest canadien. Près de 170 personnes ont participé aux différentes activités offertes. Voici ce que nous ont préparé Pierre-Olivier Nadeau et Trevor Barthorough. Dans ce folklorique, musique et chant, la communauté hongroise se rassemblait cette fin de semaine à Saskatoon pour le 45e Festival hongrois de l'Ouest canadien. Plusieurs sont venus d'un peu partout de l'Ouest du pays, accompagnés de leurs tout-petits, pour partager leur culture. C'est la première fois qu'il expérimente cette culture et il danse déjà au son de la musique. Je veux lui enseigner qu'il s'imprègne de la culture comme quand j'étais jeune. La mère du Petit Noir raconte qu'elle a grandi avec les danses hongroises. Ses grands-parents sont originaires de ce pays de l'Europe centrale et pour elle, cette communauté au Canada est comme une deuxième famille. Je n'ai pas dansé depuis probablement dix ans, mais tout le monde me connaissait. J'ai vu des gens de Vancouver, de Victoria, de Winnipeg. C'est une belle famille. Je sais que si je voyage au Canada, je ne serai jamais seule. Je ne suis jamais seule au Canada. Plusieurs ateliers étaient organisés depuis vendredi. Le public avait droit à des cours de danse, de musique et de chant. Des spectacles et un marché étaient également sur place. Jessica est l'une des professeurs qui partagent la scène avec les enfants. Il ne faut pas seulement qu'ils viennent à la danse, il faut qu'ils goûtent à la nourriture, il faut aller visiter les pays, les villes. C'est très important parce que c'est vraiment les jeunes qui vont continuer cette tradition dans le futur, ce n'est pas nous autres. Un premier pas vers la culture qui se fait souvent par la musique. C'est pour ça qu'on commence à aimer le folklore en gros à cause de la musique. Donc les passionnés commencent à aimer le folklore, la culture à cause de ça. Du côté des organisatrices, le festival permet aux enfants de renouer avec leurs racines. Il est bon de savoir d'où l'on vient. C'est une bonne chose pour se forger une image de soi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de parents aimeraient que leurs enfants participent, surtout si les parents eux-mêmes ont été danseurs ou chanteurs. C'est la troisième fois que le festival est présenté à Saskatoon et c'est près de 170 participants qui se sont déplacés pour l'événement. L'année prochaine, le festival restera dans la province, mais se déroulera à Regina. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Et voilà Mesdames, Messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Oud Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada